location saisonnière ou location de courte durée je voulais vous donner dans cette vidéo 7 conseils dont un qui est très contre intuitif pour vous aider justement à dénicher un bien qui s'y prête avec exemple à l'appui un appartement qui coûte moins de 100 000 euros frais de notaire inclus pour vous aider à réussir ce projet ou à mieux cibler vos recherches si vous êtes dans ce genre de projet alors tout d'abord on a la chance d'être en france donc une des premières destinations mondiales au niveau touristique donc l'idée pour vous c'est de cibler une ville peut-être la ville où vous habitez idéalement qui fait l'objet de visites de la part des touristes ou alors une ville avec un centre d'intérêt assez conséquent avec du flux donc de personnes et donc vous avez par exemple pour cibler les 125 lieux les plus visités de france vous avez des classements régulièrement et notamment il ya un site internet qui s'appelle mon beau pays point fr qui comme ça fait des classements régulièrement et puis il ya d'autres genres de supports qui sont mis à jour régulièrement qui vous êtes justement à mieux cibler vos recherches et à orienter justement les endroits où vous devriez rechercher donc ça c'est le premier point c'est d'identifier une ville mais c'est peut-être la ville où vous habitez si vous avez la chance d'habiter dans les grandes villes et qui sont très recherchées de deuxième conseil pour trouver un bien et c'est là où il ya beaucoup de gens la majorité en fait des gens qui n'y arrivent pas ou qui abandonne c'est de vous intéresser aux ventes occupées qu'est ce que c'est des ventes occupées et c'est le conseil contre intuitif c'est vous intéresser aux biens qui sont déjà vendus loués avec des locataires à l'intérieur vous allez me dire mais oui mais dans ce cas là comme il ya déjà des locataires je ne peux pas faire ma location saisonnière dès que j'achète la réponse est oui effectivement vous devez être patient mais comme on parle d'immobilier que vous projetez à long terme sur 20 ans 15 20 ans et donc bas s'il faut attendre quelques mois ou années le temps que les locataires en place partent bien je vous invite à faire cela et donc première chose allez concrétiser un appartement alors que tous les autres passent à côté deuxième chose vous bénéficiez d'un appartement avec une décote un bien vendu loué est toujours vendu moins cher que ce même bien sans même faire un travail de travaux de rénovation vendu vacants tout simplement parce que bien il ya des contraintes pour les visites c'est moins évident si vous voulez et ce genre de bien justement est fermé aux personnes qui veulent venir habiter et vous allez voir cet appartement se prête à mon propos puisque eh bien cet appartement qui pourrait faire l'objet d'une résidence pour un couple ou voilà un couple par exemple mais sauf qu'ils ne peuvent pas venir habiter parce qu'il ya des locataires donc ça c'est réservé aux investisseurs donc il ya moins de personnes qui vont s'y intéresser qui vont être concernés c'est la raison pour laquelle il ya une décote qui plus est le montant du loyer peut tirer vers le bas le prix du bien et puis encore une fois mais des contraintes au niveau des visites puisque il faut que le locataire vous ouvre la porte il faut que vous soyez disponible à ce moment là et que le vendeur peut-être également c'est un particulier puisse être présent s'il le souhaite bref vous comprenez les diagnostiqueurs tout ça ça fait des contraintes et donc ça tous ces éléments font que les ventes occupées les biens loués sont vendus moins cher et vous devriez vous y intéresser surtout quand les liens en question moyennant un peu de patience de votre part et bien sont intéressants et je vais vous montrer donc justement les photos et l'on en vient à la configuration alors déjà les photos vous voyez c'est un bien loué donc il ya des meubles il ya le chien qui est là justement là c'est relativement c'est plutôt bien rangé mais des fois ce n'est pas le cas donc c'est pas très vendeur voyez donc là encore on voit que c'est un appartement récent lumineux donc il n'y a pas de problème mais ça peut en poser dans certains autres endroits par ailleurs et donc on attaque la description est donc là c'est j'en viens à la troisième clé c'est la configuration il s'agit d'un appartement et 2 bis alors qu'est ce que c'est un appartement et 2 bis bien c'est un appartement t2 avec une chambre une pièce avec une fenêtre avec 9 mètres carrés ou plus ou 20 mètres cubes ou plus et puis il ya une autre pièce qui ne peut pas être déclaré comme chambre car elle fait moins de 9 mètres carrés alors il ya une fenêtre immanquablement mais bizarrement voilà administrativement c'est un thé demi c'est pas un t3 sauf que vous l'avez compris cet appartement pourrait se louer en l'habitation de classique meublée en comme un t3 et là ça va vous comprenez la différence ça peut se louer comme un t3 alors ce n'est pas administrativement mais c'est un point tout à fait intéressant autre point de la configuration qui nous est indiqué ici s'agissait une place de parking attitré donc moi j'entends que c'est un lot qui privatif qui vous est vendu avec l'appartement donc ça c'est un vrai plus soit l'usage vous rendez compte que c'est un vrai plus pour les locataires que ce soit les résidents à l'année je vais y revenir où les ou les sous les locataires qui les séjourneurs et vous gardez cette place soit elle n'est pas indispensable à la location n'appartent pas grand chose vous pourriez la revendre et là vous avez déjà peut-être entre 7 et 10 mille euros je ne connais pas les prix d'une place de parking à cet endroit mais d'argent d'argent vous pourriez rapatrier en vendant juste cette place de parking tout à fait légal c'est un lot vous pouvez conserver l'appartement et revendre le place de parking que vous auriez acheté autre configuration voit qu'il ya un balcon donc ça ça vaut de l'or que ce soit pour de l'habitation ou de la location saisonnière donc c'est un autre point intéressant et puis vous avez la construction aussi de 2004 et ça c'est intéressant également notamment parce que c'est pour le dpe ça vous ça vous affranchit de cette nouvelle loi qui arrive qui fait couler beaucoup d'encre et qui donc pour la résidence et bien contre un bon nombre de propriétaires à rénover à faire des travaux d'isolation pour que vous soyez classé en bonne note avec le diagnostic de performance énergétique dpe avec en investissant dans un dans des biens de construction récentes il ya de fortes chances que votre dpe soit déjà correct et le soit pour les années à venir y compris que la réforme arrivera donc vous dormez sur vos deux oreilles qui est un autre principe aussi et ce qui n'est pas dit c'est de voir un ascenseur en fait moi je le déduis en voyant la petite annonce faudrait le voir sur les visites mais en tout cas autre point intéressant donc c'est la caractéristique la configuration qui va faire en sorte que c'est intéressant et j'en viens au quatrième point c'est que comme c'est un t2 bis qui peut se louer comme un t3 un des principes quand vous voulez chercher un appartement ou un bien immobilier qui se prête à la location saisonnière de courte durée l'idée étant de générer un loyer largement supérieur à de l'habitation classique mais il faudrait que le loyer vous en obtiendriez en habitation longue durée meublée classique d'habitation couvre le montant de vos rembourseurs de votre remboursement à la banque et de vos charges et de vos taxes oui donc ça c'est un principe c'est très sécurisant vous l'avez compris puisque par exemple vous démarrez votre projet de location saisonnière vous vous rendez compte que vous n'avez pas le succès escompté ça veut dire vous avez mal fait votre étude de marché ou qu'il ya un problème qu'on n'a pas vu à l'achat ça peut arriver que vous vous rendez compte que ça fonctionne très bien sauf que c'est pas pour vous parce que ça vous prend un temps fou et vous êtes devenu hôtelier donc ça c'est un du temps qu'on n'a pas forcément vu au démarrage mais qui est existant soit vous avez des prestataires qui vous coûte plus cher que prévu si vous ne faites rien vous déléguer à des sociétés spécialisées mais tablée sur le fait qu'elles vont vous prendre 20 à 30% des loyers vous encaissez donc ça c'est à prendre en compte aussi dans la rentabilité ou autre autre événement basse est ce sous traitant peut vous lâcher en cours de route puisque vous signez un contrat mais si la société je pas n'existe plus ou arrête l'activité vous retrouvez le bec dans l'eau il faut retrouver un prestataire de confiance ou autre événement bas comme on a connu dernièrement un événement sanitaire qui fait que tous les logements en location de courte durée et les hôtels ont énormément été impactés donc le plan b de ce cours c'est de pouvoir revenir à la location d'habitation d'arrêter la location saisonnière et là de pouvoir rester à flot avec un loyer en habitation classique meublée un loyer qui vous permet de couvrir votre mensualité vos charges et vos taxes donc ça c'est un des des principes justement que vous devrez pouvoir trouver en investissant dans un bien immobilier j'en viens également maintenant au quartier puisque dans les dans les villes que vous aurez ciblé il ya le quartier qui est comme intérêt important ce que on peut pas investir n'importe où il ya des quartiers parfois évité ou d'autres qui se prête pas du tout la location de courte durée la question saisonnière et là vous voyez dans la deuxième ligne de cette petite annonce située entre l'hôpital et la gare tgv vous vous rendez compte que d'ailleurs si je si je zoome sur la carte dans cette ville d'avignon et bien vous avez là la gare tgv donc un lieu de passage un lieu de flux par excellence avec avec l'aéroport quand il y en a et puis l'hôpital ça c'est un centre d'intérêt incroyable vous comprenez entre le personnel hospitalier qui cherche à habiter proche de de cette de leur employeur et puis là toutes les personnes qui veulent venir au chevet des personnes qui sont hospitalisés dont pour une des durées plus ou moins longues aléatoires et bien ça ça c'est un vrai centre d'intérêt pour avoir aussi un gros siège d'entreprise dans les villes je pense à clermont ferrand et notre ville de ronald auvergne vous avez michelin qui rayonne à l'international bien investir dans un bien qu'il soit non loin du siège d'entreprise de cette entreprise mondialement connu et quand même j'allais dire une garantie en tout cas vous mettez toutes les chances de votre côté en investissant dans un bien qui est proche de ce siège d'entreprise et puis sinon vous avez également évidemment le centre ville de la ville où vous habitez qui est sur la carte vous voyez non loin donc ici si je reprends vous avez là vous avez pendant je vais rezoomer vous avez l'avignon tgv qui est ici sur l'écran et puis le centre hospitalier donc qui est vraiment entre les deux et centre ville qui est juste au nord donc vous êtes typiquement potentiellement à pied à moins de dix minutes entre la gare tgv l'hôpital et centre ville donc ça c'est un emplacement en ordre donc vous devez être vigilant au quartier c'est le le cinquième principe le sixième principe d'argent et j'en ai déjà parlé c'est la construction récente et notamment tout ce qui est dpe tout ce qui est confort quand vous visez la location saisonnière plus vos appartements il est il est il est moderne il est meublé il est confortable lumineux en étage élevé et plus vous aurez du succès alors il ya les stratégies inverses qui consistent à investir dans des biens envoyés plutôt anciens mais vous devez quand même le rénover pour apporter un cachet néanmoins le fait d'investir dans un bien encore une fois avec le dpe qui va être vierge ça va être un point intéressant et important surtout si vous devez faire un rétro pédalage dans votre stratégie de location saisonnière et revenir en location classique et puis dernier point alors qui n'est pas mentionné ici mais ce serait tous les autres centres d'intérêt alors puisque je vous lis la petite annonce appartementé de bise de 57 mètres carrés donc oui c'est c'est plus grand qu'un t2 classique vous comprenez qu'il ya une deuxième chambre un deuxième bureau en fait qui existe mais qui n'est pas mentionné entre l'hôpital et gare tgv résidence sécurisée de 2004 alors l'aspect sécurisant c'est important aussi place de parking on l'a vu l'appartement est composé d'un salon séjour cuisine équipée le balcon chambre plus un bureau ou chambre pour bébé vais c'est séparé salle de bain et baignoire et troisième étage avec ascenseur il est vendu loué donc là c'est ce que je vous explique un appartement qui est vendu loué vous voyez en habitation meublé classique voyez actuel 520 euros ttc ou charge incluse a dû vouloir dire le vendeur et les charges de copropriété à 1200 euros par an ça fait une centaine d'euros par mois c'est ça qui fait que j'en déduis qu'il ya un ascenseur ce sont déjà des charges d'un certain montant 100 euros par mois et donc traditionnellement dans une habitation on impute deux tiers de ses charges aux locataires donc à mon avis ça va revenir à 450 euros hors charge plus 70 euros de charge que l'on que l'on transfère aux locataires donc il manque ici la taxe foncière en tout cas sinon le locataire en place depuis 2019 donc ça c'est bon signe aussi ça veut dire que les gens s'y plaisent il ne resteraient pas aussi longtemps si ce n'était pas le cas appartement rénover 2018 parquet cuisine peinture et ça se voit sur les sur les photos en tout cas ce qui n'apparaît pas ici et c'est le septième et dernier point au quel vous devriez prêter attention sont tous les tous les points d'intérêt de proximité on ne sait pas ici dans la petite annonce où sont les écoles ou sur les crèches oui si vous louez plus tard à un couple avec un enfant où sont les collèges et les lycées où est la boulanger la plus proche le je sais pas le le tabac vous comprenez la pharmacie le café bat tout ça ça va vous faites vous induisez qu'il ya une vie de quartier là où vous habitez et donc vous investisseurs vous devez aussi cibler ce genre de choses là puisque c'est tout à fait la pertinente à votre projet de location saisonnière quelqu'un qui veut tout simplement voilà prendre un verre facilement au pied de l'immeuble c'est important également voilà pour les sept critères que vous devez particulièrement ciblé quand vous avez un projet de location saisonnière il ya deux ici interrogations qui seraient à voir pendant la visite c'est déjà le règlement de copropriété si vous êtes dans un appartement dans une copropriété et bien vous avez un règlement intérieur ce qu'on appelle un règlement de copropriété parfois certains n'autorisent pas la location de courte durée donc ça c'est un point de vigilance à avoir en amont dès le départ avant d'acheter au lieu de s'en rendre compte après coup surtout que tout le monde peut passer au travers si vous n'expliquez pas votre notaire que vous approchez de location saisonnière lui peut ne pas attirer votre attention sur le fait que ce soit autorisé ou pas voyez s'il pense qu'une résidence principale ou une location classique donc soyez vigilant règlement de copropriété et puis le deuxième point qui est une conséquence de la proximité de la gare tgv à vérifier pendant une visite au niveau des nuisances sonores et de la vue au passage mais surtout des nuisances sonores si on n'entend pas un train toutes les 20 minutes du fait de la proximité donc à voir avec l'isolation et aussi et la distance par rapport à la voie forêt mais c'est les deux éléments que vous devrez aller voir en visite les deux choses auxquelles il faudra répondre et au niveau du potentiel locatif sur un bien comme ceci vous voyez un t2 bis alors moi j'aime bien dire un presque un t3 pour le coup avignon je ne serais pas surpris que ça puisse se louer en meublé joliment décoré en haute autour des 600 euros entre 550 600 euros donc ce qui couvrirait à un montant de d'emprunts sur un montant à 100 mille euros comme ceci plus décharge plus décharger les taxes vous voyez donc ça c'est bien quant à la location saisonnière dans une ville comme ça vous voyez donc ben voilà ville très visité proximité de l'autoroute proximité de la mer méditerranée ville du sud est voilà parlons de la provence donc à mon avis vous êtes non loin de 70 euros par nuit dans une ville comme ceci et ça peut allègrement doubler à 140 euros par nuit lors des mois d'été en juillet août alors que tout le monde vient et sature les hôtels et vient visiter la ville d'avignon avec les festivals etc donc voilà l'intérêt majeur d'une location de courte durée location saisonnière c'est d'avoir une rentabilité hors normes voilà pour ce genre de produit la petite annonce en question alors si si vous souhaitez mon aide alors moi je propose trois niveaux de service pour ce genre de bien si vous qui m'écoutez vous êtes en recherche d'un bien location saisonnière pour l'exemple alors je propose tout d'abord une heure de coaching c'est une heure simplement on est chacun derrière son ordinateur et on peut chercher affiner vos recherches ou réorienter vos recherches si vous avez un projet justement comme celui-ci vous avez mon aide pendant une heure donc voilà c'est une heure c'est rapide et on est vous et moi chacun sur son pc par internet et chacun a toutes vos questions fait des recherches ensemble deuxième deuxième catégorie d'offres que je vous propose c'est une formation un programme sur les ventes occupées j'en ai parlé au début de cette vidéo c'est un énorme avantage d'ailleurs que ce soit pour un investissement classique d'ailleurs si vous avez un projet d'investissement ben voilà pour faire du meublé à l'habitation que ne soit pas de la location saisonnière ou la location saisonnière comme c'est le sujet de la vidéo eh bien vous avez un programme issu de mon expérience terrain de chasseurs immobiliers professionnels depuis des années ayant moi même fait investir mes clients dans des ventes occupées ils s'en portent très bien ayant moi même investi dans des ventes occupées eh bien vous avez un programme qui s'appelle justement ventes occupées comment faire pour les repérer les dénicher et pour les acheter pour aller les transformer les améliorer ou mieux les présenter c'est un alors ici il n'y a pas de potentiel de travaux ou juste de la déco puisque c'est déjà rénové mais vous avez des biens qui se prêtent beaucoup typiquement transformer une alcove en coin de nuit oui vous avez des éléments qui peuvent comme ça améliorer votre bien et troisième et dernière catégorie de services que je peux vous proposer c'est mes services de chasseurs immobiliers donc là c'est du done for you je recherche pour vous je déniche et je négocie pour vous un bien et vous n'avez plus qu'à entre guillemets acheter visiter ou pas j'ai des clients expatriés qui ne visitent pas les biens que je leur propose ou vous venez vous assurez que tout vous plaît et tout convient et voilà pour ces trois catégories heures de coaching programme en ligne atelier en ligne ventes occupées et prestations de chasseurs pour cela je vous mettrai dans la description les trois liens correspondant à ces offres dont un lien qui vous permettra de me contacter directement si c'est la chasse immobilière qui vous inspire et pourquoi je propose ce genre de bien vous voyez ici typiquement c'est un particulier qui vend la dame s'appelle anne sophie moi en tant que chasseur immobilier je suis un intermédiaire et les particuliers qui vendent en direct sur le bon coin ne serait pas d'agence immobilière ni d'agence pour vendre avec un mandat de vente s'estime suffisamment au point pour vendre par eux mêmes et tout à fait ok ni avec un chasseur immobilier qui a beau expliquer que les honoraires sont payés par l'acquéreur qui n'a pas de surcoût par rapport à votre au bien à vendre etc les gens ne veulent pas d'intermédiaire dont je ne peux pas moi proposer ce genre de bien à des clients qui me mandatent pour des recherches d'appartements ce sont les particuliers vente mais vous vous qui m'écoutez via un coaching je peux vous justement et vous aider à détecter ce genre de bien et à faire en sorte que vous y alliez directement avec mon accompagnement à distance voilà pour aussi la raison de cette de cette heure de coaching par exemple et c'est cet atelier en ligne vente occupé voilà pour cette vidéo j'invite à l'aimer si c'est le cas à la partager si vous avez des gens qui rame un peu pour trouver un bien en location saisonnière vous avez à vous abonner à la chaîne youtube pour voir les autres exemples de bas soit de visites que je fais sur le terrain ou de petites annonces sur le bon coin comme ça que je déniche et que je décortique pour vous si vous avez des sujets j'invite à aller poster les proposer dans les commentaires ou des questions même chose à bientôt dans les prochaines vidéos au revoir